Le groupe Gaze et Dépôt est particulièrement engagé dans le défi énergétique et la réduction du gaz à effet de serre par plusieurs moyens. Il a d'abord décidé d'être un investisseur majeur, donc de mobiliser 15 milliards entre 2014 et 2017 sur cet enjeu. Plusieurs choses. D'abord à travers son investissement. Je représente l'investissement à la Gaze et Dépôt. Et dans le département efficacité énergétique et énergie renouvelable, nous investissons sur plusieurs sujets. D'abord sur les ENR. Nous sommes un investisseur majeur. Nous avons déjà investi depuis le début de notre engagement sur ce sujet plus de 400 millions d'euros qui ont suscité 2,8 milliards d'investissements dans notre pays à travers 260 projets menés par 80 entreprises qui ont créé environ 6 000 emplois. Nous sommes un investisseur majeur dans le domaine de l'énergie renouvelable. Nous allons continuer à l'être, notamment dans les énergies les plus innovantes. Nous sommes un investisseur majeur dans l'éolien, dans le photovoltaïque, mais nous allons continuer à l'être dans la biomasse, la méthanisation, les énergies marines renouvelables, la géothermie qui sont des énergies peut-être plus émergentes et sur lesquelles nous menons un certain nombre de projets. Le deuxième sujet, c'est sur l'efficacité énergétique des bâtiments. Nous avons une filiale qui s'appelle Exterimo qui est particulièrement active sur la rénovation de l'immobilier tertiaire public, les écoles, les gares, les piscines, etc. à travers des contrats de performance énergétique, c'est-à-dire des partenaires privés de long terme avec le secteur public local sur l'efficacité énergétique des bâtiments. Ensuite, nous avons un certain nombre de filiales qui sont engagées. Transdev sur la mobilité durable, Aegis sur le bâtiment, la ville intelligente, Esseni et Ica dans l'immobilier et qui justement ont à cœur de construire des bâtiments qui sont efficaces énergétiquement. Ça, c'est la première chose. Le deuxième sujet, c'est que nous allons investir également à travers la BPI, plus d'un milliard d'ici 2017 par an, dans des entreprises liées à l'efficacité énergétique, mais également la CNP, CNP Assurance. Nous sommes prêteurs, nous allons prêter sur le logement efficace énergétique en plus de 5 milliards dans les années à venir. Donc voilà un certain nombre d'exemples d'engagement. Et enfin, nous sommes un des plus gros investisseurs dans les entreprises du CAC 40 et la gouvernance, à travers la gouvernance que nous menons dans ces entreprises, nous sommes particulièrement vigilants au respect d'un certain nombre de règles liées à l'efficacité environnementale. Je pense que les citoyens seront les acteurs majeurs de la Smart City et de la ville durable de demain. Bien sûr, on peut planifier, mais tout ce qui concerne la mobilité, l'intermodalité, ce sont les citoyens qui vont être acteurs des nouveaux usages, de covoiturage, d'autopartage, de nouvelles habitudes de consommation. Donc je pense qu'ils sont mobilisés, mais la ville durable de demain passera par une modification des comportements individuels, qui est absolument essentielle. La deuxième chose, c'est que les jeunes doivent se mobiliser, doivent être particulièrement actifs dans ce domaine, parce qu'on peut planifier tout ce qu'on veut pour l'efficacité énergétique de demain. Les usages de demain, ce qu'on ferait, sont faits par des gens qui ont 14, entre 14 et 20 ans aujourd'hui. Et qui vont inventer des choses auxquelles on ne pense pas aujourd'hui. Il faut se rappeler qu'en l'an 2000, on n'avait pas de smartphone, on n'avait pas de tablette. Donc je pense que dans 10-15 ans, on aura d'autres outils et d'autres usages qui vont nous surprendre et auxquels on ne peut pas penser aujourd'hui. Notre groupe est particulièrement mobilisé sur la Comité 1. Ce qu'on en attend, c'est d'abord une mobilisation de l'ensemble des financeurs de long terme. Et nous avons le groupe Caisse des dépôts à Nîmes, un club des investisseurs de long terme, et souhaite les embarquer sur les enjeux climatiques. C'est la première chose. Nous avons été qualifiés de Green Bank par les Nations Unies. Donc c'est intéressant. Et un certain nombre de pays étrangers, dont ceux qui ne sont pas des moindres actifs sur le climat, la Suède, est venue voir le ministre suédois, est venue voir la Caisse des dépôts parce que c'était pour lui une Green Bank. Donc nous jouons notre rôle d'animateurs, d'un forum, de financeurs de long terme sur le sujet de sensibilisation des financeurs et des investisseurs de long terme sur ce thème. Deuxièmement, bien sûr, on en attend un partenariat renforcé entre les pays développés et les pays en voie de développement dont nous n'avons pas toujours beaucoup de leçons à recevoir parce que quelquefois les usages innovants viennent des pays en voie de développement, notamment sur l'usage du numérique, au service du défi climatique. Ils sont parfois beaucoup plus connectés et plus connectés par le numérique avant de l'être, même énergétiquement. En Afrique, ils ont des smartphones alors qu'ils ne mangent pas à leur faim dans les slams de Nairobi. Et ils envoient la nuit leur téléphone se faire recharger par camion, mais ils ont tous des téléphones portables. Donc ils ont des usages, ils payent par téléphone mobile, ce que nous ne faisons pas. Ils maintiennent les personnes âgées à domicile grâce au numérique, ce que nous ne faisons toujours pas encore forcément chez nous. Donc nous en attendons également une mobilisation et une prise de conscience des pratiques peut-être des différents pays à travers le monde, d'échanges, de bonnes pratiques et pas seulement de leçons des pays développés à donner aux pays en voie de développement.